Musique Méditation du 8 octobre Le Dieu qui comprend, il restaure mon âme. Psaume 23, le verset 3 J'ai entendu la sonnerie de mon téléphone et je me suis immédiatement réveillé. En le prenant, j'ai lu 2h30 du matin et ce message sur WhatsApp. Pasteur, je ne sais pas si vous pouvez voir ce message maintenant ou quand je serai déjà morte. Je vous écris ceci parce que je sais que vous vous souciez vraiment de moi et je pense que vous méritiez une explication. Je ne suis qu'une façade. Au fond, je n'ai rien. Je suis complètement vide. Pardonnez-moi, Pasteur, d'avoir échoué. Je préfère mourir que de continuer comme ça. Ne vous sentez pas coupable parce que vous avez tout fait pour m'aider. Je ne sais quel genre de personne je suis et j'ignore à quel moment je me suis perdue. Je suis morte dans la vie. Alors, qu'est-ce que cela peut faire que je meurs de toute façon ? Cette dame était une professionnelle du droit qui affrontait une terrible lutte spirituelle. Dès son enfance, elle avait cherché en chaque homme son père absent et s'était abîmée. Elle est venue à l'église chercher de l'aide pour se débarrasser de son addiction. Les choses allaient bien, mais elle a semblé commencer à faiblir. Elle a reculé et en a eu assez de se battre. Toi et moi sommes exposés au coup de la vie, aux douleurs, aux tristesses, aux déceptions. Toutes ces situations nous frappent et nous laissent des cicatrices, ainsi que des blessures qui doivent être guéries. Autrement, elles pourraient nous conduire à prendre des décisions regrettables. Le péché blesse profondément et fait le mal altérer notre structure mentale. Quand tu fais le mal, tu blesses ton esprit et ton être entier. Petit à petit, un sentiment de culpabilité peut détruire ta vie et la transformer en coquille vide. Dans la vie chrétienne, nous nous déconnectons parfois de la source d'énergie et glissons de façon presque imperceptible. Et quand nous nous en rendons compte, nous sommes déjà immergés dans des situations lamentables. C'est ce qu'avait vécu David. Après avoir atteint les hauteurs du succès, il s'est relâché et a chuté lamentablement. Mais il n'a pas été vaincu. Il a renoué avec Dieu et Dieu a réconforté son âme. Il est bon de savoir que nous avons un Dieu qui, quand nous tombons, nous réconforte, nous console et nous encourage. Il comprend nos luttes et compatit à nos faiblesses. Aujourd'hui, au début de ta journée, Dieu te dit, je suis là pour essayer avec toi encore une fois, pour lutter pour tes rêves et pour te donner du courage quand tu en as le plus besoin. Que Dieu te bénisse, excellente journée à toi et à demain si Dieu veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501